Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bill, bonsoir. J'ai reçu tous les éléments des prêtres qui n'en peuvent plus. Et je tiens à te dire que je suis plus ou moins content d'eux. En bas de Togolais, bon, on essaie de parler, mais quelle est la suite à donner ? Quand on fait le constat, on parle, il doit y avoir une suite. Il doit absolument avoir une suite. Quand vous parlez, il n'y a pas de suite, à la fin, c'est décourageant. L'exemple le plus frappant, celui de l'abbé Pierre. Il a vu ce qu'était que d'être vieux en France, laissé à soi-même, méprisé par la société, dans le froid, dans les méandres de la vie. Il est monté sur le repos et puis il a crié. Il a crié. Et la phrase, en France, tout le monde retient, est celle-ci. Mes amis, l'heure est grave. Cette seule phrase a suffi pour que le lendemain, toute la France soit debout. Cette seule phrase, ça a suffi pour que toute la France soit debout. La population, les pouvoirs publics, et ainsi de suite. Le résumé de son appel est la Fondation Emmaüs, que nous avons en France, où tu peux t'acheter de très beaux livres gratuitement. Tu peux t'acheter des plats. Tu peux t'acheter des cuillères. Tu peux t'acheter... Mais à des prix de 1 à 2, 3, 4, 5 euros, moi, je reconnais avoir acheté des livres. Et pas n'importe quel livre. Livre en France. Chez Emmaüs là-bas, à 5 euros. Je reconnais. J'ai au moins un bon dizaine de livres que j'ai acheté à Emmaüs là-bas. Pour vous dire que ce que nos prêtres ont commencé par faire n'est pas mauvais. Mais s'il n'y a pas un continuum de ça, ça serait sans effet. La sortie du député saignant... Vous avez vu les Togolais, non ? Combien de jours ça a fait pour que ça rentre dans la poubelle de l'histoire ? Puisqu'il n'y a pas une suite à tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de suite. S'il y avait une suite, ce que nous nous avions écrit sur les Nyasinghe, aurait suffi pour les chasser du pouvoir. Ce qui veut dire que nous faisons quelque chose qui ne va pas. On a une forme de lutte qui ne s'y est pas à la situation. Il va falloir changer la méthode. En appliquant nos sorties avec nos actions. Sinon, ça sera bien. Macron même peut venir crier sur Forniasinghe. Comme en 2005, Nicolas Sarkozy avait dit devant les étudiants français que les élections au Togo ne pouvaient pas s'appeler élections. Mais dans le temps aussi, on n'a commencé pas à dire. Comme c'est le président français lui-même qui a dit ça. Pardon, il n'était pas encore président. Il était ministre de l'Intérieur, je crois. Il battait campagne pour devenir président. Donc, comme c'est le ministre français lui-même qui a dit ça. Ce qui veut dire que, bon, Forni ne va pas rester au pouvoir. 2005-2024, ça fait 19 ans qu'il est encore au pouvoir. Donc, nous ne pouvons plus maintenant nous soulager avec les sorties des uns et des autres. Ça ne peut qu'être couplé d'une action. Et cette action ne viendra que des Togolais. Malheureusement, on n'a pas une société civile. Malheureusement, on n'a pas des partis politiques coordonnés qui luttent vraiment pour le peuple. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ce qu'il nous reste, c'est des patriotes aguerris. Il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. Mais pas comme nous tous, nous sortons le fait. Les journalistes le font. Nous sommes pavos et mots. Nous dénonçons. Les prêtres se sont mêlés. Les militaires, bon, si un a des problèmes, il est en exil, il commence à crier quelque part. Bon. Mais ça ne suffit pas pour détrôner une vieille, rigide, tenace et riche dictature. Ça ne suffit pas encore. Au demeurant, Bill, ce que les prêtres sont en train de faire en 2024, c'est ce que je crois qu'Oduror exigeait à tout le monde de faire en 2020 et avant 2020, les années où il a connu l'Odyssée. Je crois savoir que tout autour des prêtres que nous voyons actuellement refuser, je dis refuser, les injustices, il y a encore d'autres prêtres tapis dans l'ombre qui peuvent être très nocifs pour le Togo. C'est ça qui est grave. En 2020, quand Koduro avait tous les problèmes de ce monde, il y avait des prêtres qui se sont levés allaient voir Bariga qu'on ne peut pas laisser leur chef, leur supérieur être traqué par un dictateur de la sorte. Bariga avait regardé ailleurs un père à son âme qu'on l'aime ou pas. C'est les dérives de Monseigneur Bariga. Il pensait que ça n'arrivait qu'aux autres. Bon, au moins, lui, il a les honneurs d'un son âme. Koduro, lui, il a dû connaître tout ce qu'un homme ne devrait pas connaître. Humiliation partie, froid par là et ainsi de suite. Sauf que la mort est la mort. Tu as beau vivre dans les hôtels, dans les châteaux, dans les je ne sais quoi, mais devant la mort, celui qui a vécu dans les grottes et toi, vous êtes les mêmes. Oui, il y a eu des prêtres qui se sont levés dans les soudards de Fort Niasingé, Kayasetou, chefeu docteur Agbe Mekodjo pour dire à Monseigneur Bariga de faire quelque chose. Il a fait ça très mollement. Ça n'a été nulle part. Ça n'a été nulle part. Curieusement, c'est Monseigneur Bariga qui a pratiquement tous les honneurs. Tu vois les goguer avec les compatibles. On a été manger chez lui. On a fait ceci. On a fait cela. Tu tournes là-bas. C'est Jean-Pierre Fabre. On a... Monseigneur Bariga, c'était... Quelque chose, je ne sais pas. Ainsi de suite, ainsi de suite. La vie a toujours été comme ça. Parfois. Vous savez, le juste meurt un peu avec une âme amère. Le juste, celui qui est vraiment juste là. Il meurt, l'âme amère. C'est le cas de Podro. Il meurt avec une âme amère. Vous voyez que ce sont ceux qui ne méritent pas au fait que ça. Qui sont honorés. Qui sont... On veut... On veut les graver même dans le marbre. Ça, du temps passant, donc. Il savait la jouer cool, quoi. pour te dire que il n'y a pas un milieu aussi méchant que le milieu des prêtres. Ceux-là, les rares qui sortent parler là, il faut savoir tout à côté d'eux. Il y a déjà des corrompus qui remontent les choses à la dictature. Bill. Les rares qui sortent sauver l'honneur de l'église catholique. Tu vas voir. Leur chef hiérarchique actuel va les rappeler à l'ordre. On va leur faire comprendre que, bon, écoutez, c'est l'église, quoi. L'église ne doit pas parler. Alors que quand tu vas au Vatican, là-bas, ils ont une armée, ils ont des banques, ils ont... ils ont tout comme un État. Ils ont les meilleurs services secrets. Et quand ça pète, ils lâchent leurs meilleurs services secrets et ces gens-là tuent. allez lire la Sainte Alliance. C'est le meilleur livre que l'on puisse avoir dans sa bibliothèque. La Sainte Alliance, allez, là, vous allez connaître c'est quoi l'église catholique. Sincèrement, ces prêtres qui sortent, j'aurais voulu sincèrement les connaître et avoir le numéro ne serait-ce que leur dire écoutez, mon père, prenez soin de vous. Parce qu'il y a tout autour des cancres de prêtres qui remontent actuellement les choses rapidement, rapidement, rapidement. Il n'y a pas un milieu souillé, un milieu piètre, un milieu dangereux que le milieu des prêtres. Des prêtres. Moi, actuellement, je dirais, Bill, qu'on doit beaucoup dire à ces prêtres-là de se méfier. Parce que ce n'est même pas la dictature qui viendra. Faire du mal, leur faire du mal à l'évêché ou je ne sais pas, prenez tout ce que vous voulez ou diocèse ou comment vous les appelez. C'est les prêtres même. parce que avec l'odyssée de Monseigneur Fanuku Pojuro, il y avait des prêtres qui combattaient Monseigneur Pojuro. On les connaît, ils se connaissent aussi. C'est pour ça, bon, leurs sorties, je dirais, ce sont des sorties pastorales, comme Monseigneur Paduku Pojuro nous avait dit. Ça ne peut pas aller loin. Donc, on ne peut pas, bon, en faire de ces sorties une lutte, au fait. À la limite, bon, ça essaie de galvaniser les uns et les autres. Mais comme ce n'est pas suivi d'effets ni d'actions, bon, ça reste dans le cadre de des sorties pastorales, quoi. il faut plus que ce que nous faisons, journalistes, prêtres catholiques. Et je pense, les musulmans, eux, ont déjà choisi leur camp. C'est la dictature et puis, bon, voilà, quand je dis musulman, je ne dis pas le jeune musulman ou la vieille musulmane comme moi. Je parle de ceux qui dirigent les organisations musulmanes qui sont proches du pouvoir. Ils ont choisi leur camp. On ne parle pas d'eux. C'est les églises baptistes ou je ne sais pas, des assemblées de Dieu. Vous voyez les passeurs plein, plein, plein là. Tout le monde là travaille main dans la main avec le tyran. Bon, ça aussi, le tyran le sait. Ils sont avec lui à cause de son argent. Vous voyez, donc Bin, je ne suis pas trop enthousiasmé. Le jour, on verra les Goïtans, les Ibrahim Atraoré naître de quelque part au Togo. Tu vas voir que nos sorties auront un sens. Pour le moment, on est en train de caresser au fait le tyran. encore. Et il n'est pas, il n'est pas bousculé. Pas du tout. Pas du tout. Pour le moment, on est en train de rien faire. J'espère que cette affaire du mouvement de libération viendra secouer le cocotier. Ça, j'en suis sûr et très convaincu. Bonne soirée, Bill. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. et de la liker.